Le chanteur Locke Merville a l'intention de plaider non coupable à l'accusation d'agression sexuelle qui pèse actuellement contre lui. Simon, son dossier finalement a été reporté. Oui, il a été entendu, son dossier, assez rapidement hier au palais de justice de Rimouski, Jean-François. Il était représenté par son avocate, qui était présente en visioconférence. Mais l'avocate de Locke Merville a indiqué que son client souhaite plaider non coupable. Ce plaidoyer-là de non culpabilité n'a pas été enregistré officiellement hier parce que la défense doit d'abord faire certains choix pour la suite des procédures judiciaires. Donc, ça a été reporté au palais de justice de Rimouski. Mais grosso modo, le chanteur, je vous rappelle, a été arrêté le 29 novembre dernier par des enquêteurs des crimes contre la personne de Rimouski qui sont allés procéder à son arrestation à Montréal, fait face à un chef d'accusation d'agression sexuelle. L'homme de 56 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme. Ça remonte à juin 2000 à Rimouski. Il y a une ordonnance de non-publication qui a été émise pour protéger l'identité de la plaignante. Ce n'est pas la première fois que Locke Merville a des démêlés avec la justice en matière de crimes sexuels. On écoute là-dessus la juge à la retraite, Nicole Gibault. Ce n'est pas une question de jouer contre lui. C'est la loi de la preuve qui va s'appliquer lors d'un procès qui va avoir lieu pour cette infraction-là. Est-ce que oui ou non, les antécédents judiciaires de Locke Merville vont pouvoir être questionnés? Oui. Pourquoi? Pour attaquer sa crédibilité. Pas pour avoir toute l'histoire, puis savoir, puis avoir une propension. S'il l'a fait une fois, il est possible qu'il le fasse une deuxième fois, voyons donc. Alors ça, oui, ça affecte sa crédibilité. Et ça, oui, le tribunal peut le prendre en ligne de compte. Puis il faut faire bien attention parce que si... Je ne penserais pas qu'ils choisissent juge et jury. Je pense qu'on a eu l'exemple avec Lebel. Mais s'il s'était devant juge et jury, des instructions aux jurys sont extrêmement pointues. Donc, il faudra voir les choix qui seront faits, évidemment, par l'accusé et son avocate, en lien avec les procédures judiciaires. Le dossier sera de retour au palais de justice de Rimouski le 26 février prochain. Merci, Simon. À tantôt.